Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée « Distinction entre éthique et déontologie ». Le mot « déontologie » désigne l'ensemble des devoirs et des obligations imposées aux membres d'un ordre et d'une association professionnelle. Comme les règles de droit, les règles déontologiques s'appliquaient de manière identique à tous les membres de groupe, dans toutes les situations de la pratique. Une autorité est chargée de le faire respecter et d'imposer des sanctions en cas de dérogation. Il n'est pas nécessaire, pour se conformer à la déontologie, de réfléchir aux valeurs que la sous-tendait, ni même de partager ses valeurs. L'éthique, au contraire, invite le professionnel à réfléchir sur la valeur qui motivait son action et à choisir sur cette base la conduite la plus appropriée. Cette première différence entraîne plusieurs autres. La source de la contrainte, l'action fondée sur la valeur, généralement conforme aux lois, est à la déontologie. Mais elle est décidée par l'individu plutôt qu'imposée par une autorité extérieure. La réflexion éthique fait appel à l'autonomie, au jugement, au sens des responsabilités. Quand un ingénieur décide sur la seule base de cette valeur de refuser une signature de complaisance, rien ne l'oblige, sauf lui-même. La même décision, cependant, peut être décidée par l'article de code de déontologie des ingénieurs. Il est fréquent que l'on obéisse aux règles parce qu'elles sont menées d'une autorité, parce qu'on craint une sanction ou simplement par habitude. La manière dont l'action est appropriée est définie. La déontologie est assez précise quant à ce que le professionnel doit faire ou éviter dans la situation courante de la pratique. Dès qu'une seule règle claire s'applique à une situation, la conduite à suivre est fixée d'avance. Toutefois, lorsque deux règles s'appliquent à la même situation, elles peuvent être plus difficiles de savoir quelle conduite adopter. L'éthique ne définit pas d'avance la conduite appropriée, mais elle propose une méthode réflexive pour la trouver, notamment dans le conflit de valeurs, ou quand une action permise par les règles parmi, paraît malgré tout discutable du point de vue de l'idéal de pratique. L'ouverture à d'autres points de vue sur la valeur, la déontologie distingue les obligations des professionnels envers le public, le client et la profession. Elle reconnaît donc qu'il existe plusieurs points de vue sur la valeur. La clarité existe pourtant que chacune de ces règles privilégié a un seul point de vue, l'ensemble des règles démurrant guidées par le diable de pratique d'un seul groupe professionnel. La réflexion éthique de son côté est ouverte au point de vue de toute personne ou de toute groupe dont la valeur ou les intérêts sont touchés par une décision. Elle aide à résoudre les situations où les obligations des professionnels envers son client et envers le public sont difficilement conciliables, de même que les situations où la valeur du groupe professionnel entraîné ont conflit avec d'autres valeurs ou intérêts dignes de considération. Maintenant, la responsabilité par rapport aux conséquences. Du point de vue ontologique, c'est la confirmité de l'action à la règle qui est importante. Les conséquences de l'action ne font l'objet d'une réflexion aux décisions particulières. Du point de vue éduque, au contraire, le professionnel est responsable des conséquences de son action. Il le demeure même quand il choisit de se confirmer à la règle. Il doit chercher à minimiser les effets négatifs de sa décision et être prêt à la justifier. En expliquant ses raisons d'agir devant toutes les personnes concernées. Reprenons l'exemple de la signature de complaisance. Un ingénieur peut la refuser en disant simplement qu'il est obligé d'oblire aux règles de son ordre professionnel. L'éthique lui demande davantage assumer personnellement ses refus, être capable de le justifier sur le plan de valeur, reconnaître l'impact négatif de son choix et proposer dans la mesure de possible une façon d'y remédier. Ses différences, il est facile de le constater. Fond de l'éthique et de la déontologie de ressources complémentaires. Chacun a des forces qui composaient les limites de l'autre. Maintenant, principe d'éthique et règles d'identologie. Premièrement, principe d'éthique. Que veut dire principe d'éthique ? L'éthique fait référence aux valeurs, intégrité, impartialité, respect, compétence et loyauté, permettant de veiller à l'intérêt public. Comme administrateur, cela implique le respect du droit de faire appel, entre autres, à son jugement, à son honnêteté, à la responsabilité, à la loyauté, à l'équité, au dialogue dans l'exercice de ce choix lors des prises de décisions. L'éthique est donc utile en situation d'incertitude lorsqu'il y a absence de règles, lorsqu'elle n'est pas claire ou lorsque son observation conduit à des conséquences indésirables. En plus des principes éthiques, déontologiques, le membre du conseil d'administration doit agir dans les limites de pouvoirs qui lui sont conférés avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareille circonstance une personne raisonnable, avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de l'établissement et de la population de sa vie. Remplir ses devoirs et d'obligations générales en privilégiant les exigences de la bonne foi, témoigner d'un constant souci de respect de la vie, de la dignité humaine et du droit de toute personne de recevoir du service de santé et de services sociaux dont les limites applicables. Être sensible aux besoins de la population et assurer la prise en compte des droits fondamentaux de la personne. En plus, souscrire aux orientations et aux objectifs poursuivis, notamment l'accessibilité, la continuité, la qualité et la sécurité des soins et des services, dans le but ultime d'améliorer la santé et le bien-être de la population. En plus, exercer ses responsabilités dans le respect du standard d'accès, d'intégration, de qualité, d'appartenance, d'efficacité et d'efficience, reconnus ainsi que les ressources disponibles. Participer activement et dans un esprit de concertation à la mise en œuvre des orientations générales de l'établissement, contribuer dans l'exercice de ses fonctions à la réalisation de la mission, au respect de valeurs énoncées dans ce code, en mettant à profit de ses aptitudes, ses connaissances, son expérience, sa rigueur assurer en tout temps, le respect de règles en matière de confidentialité et de discrétion. Maintenant, règles de déontologie. La déontologie est un ensemble de règles juridiques de conduite, dont l'observation peut conduire à une sanction. On peut le retrouver dans des verres lois ou règlements, si ce devoir et règles déontologiques indiquent donc ce qui est perscrit et proscrit. En plus des principes éthiques déontologiques, le membre du conseil d'administration doit disponibilité et compétence être disponible pour remplir ses fonctions en tant qu'assauté aux sciences du conseil d'administration. Selon le modèle était précisé au règlement sur la régie interne du conseil d'administration de l'établissement, prendre connaissance du dossier et prendre une part active aux délibérations et aux taux de décision. Favoriser l'entraide, s'acuter de sa fonction en mettant la contribution, ses connaissances, ses habiletés, son expérience et ce au bénéfice des collègues et de la population. Respect et loyalité. Respecter les dispositions de lois, règlements, normes politiques, procédures applicables ainsi que le devoir et l'obligation générale de ses fonctions selon les exercices de la bonne foi. Agir de manière courtoise, entretenir des relations fondées sur le respect, la coopération, le professionnalisme et l'absence de toute forme de discrimination. Respecter les règles qui régissent le déroulement des sciences du conseil d'administration, particulièrement celles relatives à la répartition de droits de parole et à la prise de décision, la diversité du point de vue en la considérant comme nécessaire à une prise de décision éclairée ainsi que toute décision et si malgré sa dissidence. Respecter toute décision du conseil d'administration malgré sa dissidence en faisant preuve de réserve à l'occasion de tout commentaire public concernant les décisions prises. Impartialité, c'est prononcer sur les propositions en exerçant son droit de vote de la manière la plus objective possible. À cette fin, il ne peut prendre d'engagement à l'égard du tiers ni leur accorder aucune garantie relativement à son vote ou à quelque décision que ce soit. Placer les intérêts de l'établissement avant tout intérêt personnel ou professionnel. Transparence, exercer ses responsabilités avec transparence, notamment en appuyant ses recommandations sur des informations objectives et suffisantes. Partager avec les membres du conseil d'administration toute information utile et pertinente aux prises de décision. discrétion et confidentialité, faire preuve ses réserves de dispositions législatives, de discrétion sur ce dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celles-ci. Faire preuve de prudence et de retenue pour toute information dans la communication ou l'utilisation pour renouer aux intérêts de l'établissement, que c'était une attente à la vie prévue d'une personne ou conférée à une personne physique ou morale un avantage induit. Préserver la confidentialité des délibérations entre les membres du conseil d'administration qui ne sont pas publics, de même que les positions diffondées, le vote des membres, ainsi que toute autre information qui exige le respect de la confidentialité tant en vertu d'une loi que selon une décision du conseil d'administration. S'abstenir d'utiliser des informations confidentielles obtenues dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonction à son avantage personnel, à celui d'autres personnes physiques ou morales ou à celui d'un groupe d'intérêt. Cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher un membre représentant ou lié à un groupe particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l'information est confidentielle. Suivant la loi aussi, le conseil d'administration exige le respect de la confidentialité. Considération politique maintenant, prendre ses décisions dépendamment de toute considération politique pertisane. Relation publique, respecter les règles applicables au sein de l'établissement à l'égard de l'information, de communication, de l'utilisation des médias sociaux et des relations avec les médias, entre autres, en s'exprimant pas auprès des médias ou sur les médias sociaux, s'il n'est autorisé par celle-ci. Charge publique, informer le conseil d'administration de son intention de présenter son candidature à une charge publique élective, démissionner immédiatement de ses fonctions lorsqu'il est élu à une charge publique à temps plein. Il doit démissionner si sa charge publique est à temps partiel qu'elle est susceptible de l'amener à enfreindre son devoir, ses réserves ou le placer en conflit d'intérêts. Bien et service d'établissement, utiliser les biens, les ressources, les services d'établissement selon les modalités d'utilisation déterminées par le conseil d'administration, elle ne peut confondre les biens d'établissement avec le sien, elle ne peut les utiliser à son profit, au profit du tiers, à moins qu'il ne soit d'autorisé à le faire. On voit de même des ressources et des services mis à sa disposition par l'organisation, ce conformément aux modalités d'utilisation reconnaît est applicable à tout. Ne recevoir aucune rémunération autre que celle prévue par la loi pour l'exercice de ses fonctions. Toutefois, le membre du conseil d'administration en doit au remboursement des dépendances effectuées dans l'exercice de ses fonctions, aux conditions et dans la mesure qui détermine le gouvernement, avantages et cadeaux. Ne pas se solliciter, accepter ou exiger dans son intérêt ou celui d'un tiers, ni verser ou s'engager à verser à un tiers, directement ou indirectement, un cadeau ou une marque d'hospitalité ou tout avantage aux considérations lorsqu'il lui est destiné ou susceptible de l'influencer dans l'exercice des fonctions ou de générer des attentes. En ce sens, tout cadeau ou marque d'hospitalité doit être retourné au donateur. Interventions inappropriées s'abstenir d'intervenir dans le processus du personnel, s'abstenir de manœuvrer pour favoriser de proches ou toute autre personne physique ou morale. Maintenant, conclusion, l'éthique idéontologique reconnaît un certain nombre de voies distinctives, tels que ceux qui proscrivaient leurs meurtres d'innocentes, meurtres les interdictions de mentir et de rompre une promesse. La déontologie soutient que le caractère répréhensible de certaines actions est intrinsèque ou réside dans le type d'action qu'il s'agit, plutôt que dans les conséquences qu'il entraîne. Ainsi, par exemple, le fait de tuer un homme innocent est mal parce qu'il s'agit de meurtre d'un homme innocent, plutôt que parce qu'il prive quelqu'un de bonheur futur et cause du chagrin à une famille. En cela, l'éthique idéontologique s'oppose au conséquentialisme qui définit la justesse morale d'une action en fonction de conséquences qu'elle entraîne. Elle semble juste de dire que la pensée éthique ordinaire, de moins celle de la tradition religieuse et de caractère déontologique. Les 10 commandements, par exemple, constituent un ensemble de contraintes déontologiques à l'action. Le principal problème de la déontologie est d'expliquer pourquoi les gens sont interdits de certains types d'actions, même lorsque la désobéissance à la règle est connue par entraîner de bien meilleures conséquences. Voilà, notre intervention est déterminée. Merci bien de votre attention.